Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play qui sera sur Metro Last Light. Jeu édité par Koch Media, développé par 4A Games, qui est sorti le 17 mai 2013 en France et le 14 mai 2013 aux Etats-Unis. C'est un jeu de type FPS qui est déconseillé au moins de 18 ans et qui est également la suite de Metro 2033. Donc le Let's Play que j'avais fait justement. Donc si vous avez bien vu la fin, la fin vous savez ce qui s'est passé, on a détruit... Ah non je ne vais pas vous le dire, ça va vous spoilerer sinon. Donc on va tout de suite commencer en mode original et on va faire en normal. Ouais voilà, je vais vous laisser avec la cinématique. Je vais vous laisser avec la cinématique. Je vais vous laisser avec la cinématique. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Donc oui, je reviens tout de suite, j'ai récupéré mon ancien micro, donc ça se peut qu'il y a encore des bruits affreux, mais je vous les couperai au montage si jamais vous entendez un blanc où il n'y a plus de son. C'est tout à fait normal, ce sera moi qui ai coupé ce son là. Donc ce seront des vidéos de format de 30 minutes, et vous en aurez une par jour en même temps que des dailons. Là-haut, j'étais dans le train quand c'est arrivé, j'ai tenté d'appeler ma famille, mais je n'ai pas pu les joindre. Excusez-moi si je tousse, je suis malade actuellement. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non, vous avez une meilleure qualité de vidéo là. Merde, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est quoi au fond ? C'est sombre. Oh, c'est sombre. Oh, c'est sombre. What the fuck ? C'est quoi ce bordel ? Oula ! Hallucination. Franchement, ce jeu est mieux optimisé que le premier, je trouve. Et il est assez beau. Les sombres sont larges de plus beau également. Artyom, debout ! Artyom, c'est moi, calme ! Des cauchemars, hein ? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Ah, 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 ah. Gann ! Bordel, comment t'es entré ? Tire-toi, vite ! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnick. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Gann ! Je t'ai dit de dégager ! C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnick. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, diplète. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire, respirer, il y a un trou dans la gorge. On voit, là, nous avons récupéré un briquet. Donc, soi-disant, ce qu'on a fait, c'était un cauchemar. Un petit cladeur, y'a un, tiens. Désolé. Donc, s'il y a quelques petits bugs, enfin, quelques petits lags, venus m'excuser. On peut toujours les mettre à la lumière. Cool. Est-ce qu'il y a, comme dans le premier, un... Oh, tiens. On peut relancer ça ? Ah non. D'accord. C'est beau, Simon, je trouve. C'est vraiment beau. Bien sûr, je ne fais pas le tourner à fond. Bon, on visite un peu. On est dans une sorte de base. Dans l'ordre, c'est qu'il paraît. Salut, Artyom. Bienvenue à l'arsenal. T'es un ranger, maintenant ? Il faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On ne peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans, et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds dans le métro, aussi. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool, même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Medipacks. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. Tu es payé en balles militaires. Tu peux, bien sûr, les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts, mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes ou des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. D'accord. Donc, mettre l'étape pour ouvrir le dos. D'accord. Ok. Par contre, je vais faire une petite pause ici et je vais essayer de trouver un moyen... Ah, excuse-moi. On va faire une petite pause ici et je vais essayer de trouver un moyen que ça lague un peu moins pour vous. A tout à l'heure. Me revoici, désolé, j'ai dû baisser la qualité vidéo. Encore un peu plus vite. J'espère que vous verrez bien encore. Donc, on va essayer de chantier. On va faire un petit tour, alors. Donc, on est toujours payé... La volée, c'est toujours les munitions militaires. Alors, je peux choisir la calache. Alors, voyons voir. Il y a le valve. Ce fusil fabriqué dans le métro par des armuriers qualifiés et extrêmement précis et puissants. Parfaite pour les longues distances. La venguerre... Ah oui, suffisamment. La calache. La calache nicole. La RPK. La bâtard. Rotatif, mystus, revolver. Je vais déjà commencer par prendre le valve. Je vais essayer de voir ce que je peux prendre. Je prends un revolver aussi. Et je prends le funestus. Je vais le personnaliser pour voir. Ça, c'est bon, il est personnalisé. Celui-là aussi. Un viseur. Celui-là aussi, alors. Viseur. Plus ceci. Voilà. Bon, mais il est où, ton champ de tir, aussi, là ? Alors, d'accord. Alors, un. Le deux. Et c'est le centre de la poitrine du mannequin standard. Bon, tire sur le mannequin équipé d'une armure. Tu vois la différence ? Il va se falloir que les bases pour les deux blindages. Repère les essences. Il y a une armure. Et c'est dans la tête. Ça, c'est un tir fatal. Tu vois la différence ? Voilà. Ça, c'est les bases. Tu peux continuer à tensionner si tu veux. Je vais tester encore un coup. Voilà. Je pense que je ne vais pas prendre le fusil à pompe. Je vais prendre une autre arme. Voilà. Remplacer. Je vais prendre l'RPK. Ça le disait. Voilà. B3 armes, c'est bon. Et on va ouvrir le même mix. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Moi aussi. Un peu gentil tour. Bon, pour le moment, on est à 10 minutes. Franchement, c'est beau. Vous ne voyez pas la vraie qualité. Je suis vraiment désolé, mais je vais essayer de travailler ces vacances-là. Il m'a acheté une nouvelle carographie, parce qu'il y a un seul. Je me demande s'il n'y en a peut-être pas de jeu venu ici. Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre au drôle de l'acier. Si, si, c'était D6. C'est ici qu'on avait été avant. Avec le brouillard, je me rappelle. J'espère que vous entendez bien, quand même. J'espère que Lesnitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne le sait. Lesnitsky était dans le labo. Quand l'arlem est arrivé, la porte était ouvert et le labo est resté. Lesnitsky avait disparu. J'espère que vous avez eu un moment. Alors, il y a quoi de temps ? Les armes chimiques. Les armes sont allées s'allopées. C'est tout le sait. Bordel de merde. Le Conolel va massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement maracher le cœur. Enfin, il y a tout. Donc, voilà, comme vous voyez, c'est écrit en russe. Parce que c'est un jeu qui, à la base, est développé en russe ici. Qui a adapté du... Oh, la boussette. Suivre Khan pour rencontrer les nus. Je regarde s'il y a quelque chose. Voilà. D'accord, d'accord. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur d'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qu'il tentait de communiquer. Peut-être que la forte douleur et la perte de conscience... Il y a beaucoup trop de voix à la fois. C'est la pente quoi. Oh, ils sont mieux faits les corps. On dirait un pirate, le mec. Ah, ça m'énerve vraiment, ça. Je suis très très mal. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler ? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi ? Un de ces trucs vit encore ? Par chance, oui. Par chance ? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna ? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper ? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnick, c'est pas... C'est un meurtre ! Arrêtez-le ! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur ! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Vous avez sûrement entendu j'embrer à l'arrière, c'est ma boîte mail. C'est la dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens dans mon lapin. Donc... Artyom. Si c'est vrai que les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna est une bonne cible. Mais sois gentil. Et n'oublie pas de le finir d'un tir dans la tête. Lol. Non mais, allô quoi. Je ne suis pas ton... Ton putain. Pour l'instant, le diable, c'est nous. Et moi aussi, pourquoi le jeu s'appelle Métro ? Je vais fouiller un petit coup. Je ne peux pas courir ? Oh, ce n'est pas rarement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, excusez-moi. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur Z. Bon, c'était juste un petit texte comme ça pour expliquer. Est-ce que je peux sprint ? Je ne vois pas la touche pour sprint, en fait. Je commande clavier à un mouvement. Si, c'est ça, mais ça ne marche pas encore, probablement, là. Je n'apporte pas. Parfait, on a atteint la station. Elle fait partie de la ligne Métro 2 secrète. On n'a pas encore exploré ces tunnels. On n'a ni le temps, ni les effectifs. Alors, partez pas à l'aventure. C'est bien, ça bouge en arrière et tout. Allez, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien, que vous n'entendez pas trop ce bruit. Ah, c'est au ralenti, d'accord. Allez, hop, c'est parti. J'ai quitté le nul ici, c'est pas moi, c'est toi. Ouh, là. The fuck ? C'est quoi, ça ? Ouais, c'est mon paper plate. T'as intérêt. Mais je vais à gauche, quand même. Toujours aller dans le sens contraire qu'on lui demande. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, désolé si je prends mon temps pour explorer, mais ça, c'est toujours ma main. Toujours explorer quand on peut... Ouais, non, y'a rien. Je peux toujours pas sprinter, c'est n'importe quoi, ça. What the fuck ? C'est pas insombre, ça. C'est pas qu'on risque grand-chose d'ici. Super. L'échelle. Tu peux encore marcher un peu. Ici, on verra si c'est un lapin ou un homme. Ah. Ah, on détruise celle-là aussi. Je regarde un peu. Pourquoi on est venu ici, en fait ? Ah, pour ça. Nouvelle note. Vous lisez comme ça ? Moi, je lis pas. En fait, il y a écrit... J'allais bien comprendre, mais il y a écrit par tout sur... Je te marche sur les pieds, toi. Et au calme. J'espère que vous entendez pas ma tour, en tout cas. Puisque moi, je m'entends. Allez. La petite surface. Je vais te donner un coup de pied, moi, tu vas voir. Espèce de faible, tu sais pas soulever ça. C'est beau. Ça me fait penser à du Crysis 3, là. Allons à l'entrée principale. On a une bonne position de tir de là. Je peux couvrir beaucoup de terrain. Tu es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça ? Moi, je suis une fille normale. Alors, je ne peux pas y aller. Avance et cherche la créature. Je crois que si les sons m'ont apprécié tellement, celui qui te sentira, au fur et à qui il a affaire, et il sortira sa planque. Et c'est vrai que c'est un peu de secours. On gardera le contact radio. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas, je le ferai. Ah, c'est bien, ça. Allo, petit système. Inutile, mais indispensable, on va dire. Oh, regardez-moi comme c'est bon. Oh, oh. Alors, où est-ce que c'est ? C'est quoi la touche ? Mon journal de quête, s'il vous plaît. Mon journal de quête. Ça, c'est coup de couteau. Voilà, je trouve quoi. C'est pas par là, en tout cas. De toute façon, il n'y a qu'un chemin, donc c'est par là. Ah oui. Tu te calmes. Je crois qu'il t'avait dit que tu t'en occupais. Allez, un petit second. Allez, casse-toi. Allez. C'est du one-shot. Tu vas où, tu me dis, là ? Putain, qu'on est toi. Ah oui, casse-toi. Allez, casse-toi. Oh là là, quelle bosse ? Je ne vais pas crever déjà, quand même. Non ? Ça va. On dirait qu'on a bien nettoyé ces endroits. Comment tu vas ? Eh, tout va bien ? Eh, Artyom, ça fait du bon boulot. C'est peut-être mieux qu'un lapin, après tout. Eh oui, peut-être. Il y a quelque chose au bord du cratère. Un arbre me bloque la vue. Au bord du cratère. Ok, à gauche. Il y a un chemin. Je sais, je l'ai vu. J'encontre mon personnage respirer. Je crois que je le vois. À 30 mètres de ta position. À 2 heures. Le voilà. Il paraît petit, mais c'est bien sombre. Je suis fou. Allez ! Où ça ? Merde, il est vide. Comment il fait ça ? C'est lui. Par la gauche, il est toujours là. Je te rejoins. Non, il ne faut pas le taper, il ne faut pas le taper. Il me faut un filtre, il me faut un filtre. Mais là, il ne faut pas le tuer. J'ai dit, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas le tuer. À gauche. Allez, viens. Adverse ! C'est rassillé au sud de toi ! Attention ! Touché ! Non, mais c'est pas où qu'on passe ? Ah d'accord, c'était bon de changer de filtre. Reste là, mon ami. Je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas te tuer. Oula D'accord il les a tous eu Tiens tiens il s'est fait capturer Elle a pu tenir très mon esprit Je l'ai en tiré le plus entier Mais c'est notre cas-là Mais je suis sûr qu'elle m'a prouvé Et qu'elle a eu peur Elle m'a aussi l'a fait KO à la main Juste assez pour faire notre aventure Et alors Ces prisonniers ont été capturés au Jardin Botanique On pense qu'ils cherchaient quelque chose Ces deux-là sont des rouges Ils refusent de parler Le troisième ressemble à un Ranger de l'ordre On a attrapé un mutant près d'eux Un montre de la taille d'un enfant Il a aussi été livré au Reich Je verrai ça plus tard Et celui-là Mutation suspectée Non non je suis normal Vous voyez deux bras, deux jambes, dix doigts Vous comprenez pas ? Je suis un citoyen de Hanza La ferme ! Vous n'êtes pas à Hanza Vous êtes soupçonnés de la distribution de gènes endommagées Et ceci est votre procès Si votre crâne a les bonnes proportions Vous pourrez partir Sinon vous êtes une abomination C'est scientifique C'est un scandale ! Je vous ai dit de ne pas bouger Alors ? Voyons 318 millimètres par... 302 Vérifions dans le tableau Ah félicitations Vous êtes un mutant Non Non ! Dans le vide-ordure Une petite question C'était quoi ta mission dans les jardins ? Va te faire foutre, sale fâcho Je vais compter jusqu'à 3 1 Gloire à la ligne rouge ! 2 Vive le camarade Moskvide ! 3 Métier ! Métier ! Je vais parler Mais... mais... Loin des autres, d'accord ? Ils vont me tuer s'ils s'entendent D'accord ? Amenez celui-là à la deuxième unité En général le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre Mais voilà qu'on choque des rouges et un monstre Tous dans le même panier Ça me plait pas Alors parle ou je te mets une balle dans la tête Tu es l'amphitier ! Mais toi ! Tiens Prends le couteau Garde-le Alors euh... T'es de l'ordre de Sparte ? Celui de la ligne rouge Nos supérieurs ne sont pas entraînements termes Mais bon on s'en fout Peu importe Entre soldats on s'entraîne Allez Et nous, nous allons nous arrêter là Et oui déjà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Et un j'aime et surtout les abonnés à la chaîne C'était ZeusDead pour la chaîne YouTube à l'acheter Passez une bonne journée Une bonne soirée Et vive les jeux vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !